Bonjour, je m'appelle Geneviève Martel-Duhem et j'ai fait le certificat en gérontologie. J'ai fait une technique en soins infirmiers quand j'ai terminé l'école secondaire, donc j'ai terminé ma technique en 2006. Puis j'ai travaillé environ une dizaine d'années avant de décider justement de recommencer, de poursuivre mes études. Depuis un mois, je suis infirmière clinicienne. Moi ce que je voulais était plutôt un programme qui était fait par Cumul de Certificat. Je trouvais qu'avec un Cumul de Certificat, je pouvais aller chercher beaucoup plus les cours que je voulais, que je ciblais dans ce que je voulais comme apprentissage pour pouvoir avoir plus de compétences auprès de mes futurs patients que j'allais avoir à traiter. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de suivre le certificat en gérontologie ici à l'Université de Montréal. Moi, je suis une personne de défis qui aime justement accomplir, essayer des nouvelles choses. Je me suis dit, dans ma vie, ce que je veux, c'est des réussites. Alors, j'ai réussi, bon, donner naissance à mes enfants, j'ai réussi à avoir un travail que j'aime. Je me suis dit, là, ce que je veux, c'est un peu plus. Alors, je voulais aller chercher justement des cours, apprendre un peu plus justement sur la profession, sur les patients, sur la santé pour pouvoir justement, vraiment une satisfaction personnelle, pour pouvoir nourrir ma curiosité, puis essayer de voir c'est quoi ma capacité aussi d'apprendre. C'est toujours bon aussi d'apprendre intellectuellement, de pouvoir continuer à développer nos facultés cognitives. C'est très bon, là. Alors, pour moi, c'était très stimulant, là, de me dire, OK, je suis capable, puis le modèle que ça peut apporter à mes enfants aussi. Mon parcours a pris environ cinq ans, là, en faisant mes études pour terminer justement le bac, donc le cumul de trois certificats, puis ça a été vraiment, là, un beau modèle que j'ai pu offrir, je pense, à mes enfants de pouvoir, de pouvoir faire mes cours, là. C'est des cours qui ne parlent pas juste de la personne âgée, mais du vieillissement en général. Il y a des cours sur l'alimentation et le vieillissement, il y a des cours sur la santé mentale, il y a des cours sur déficit cognitif, sur la fin de vie. Sinon, dans le fond aussi, ce que ça peut m'avoir apporté, le fait de suivre le cours, puis dans mon futur, dans mon travail, là, que je fais déjà comme infirmière, c'est tous les apprentissages que j'ai pu faire qui fait de moi une personne qui est, selon moi, beaucoup plus compétente, là, maintenant. Puis ces apprentissages-là font en sorte que je peux faire des liens faciles avec, OK, cette situation-là qui arrive avec tel patient, bon, bien, je peux identifier des notions que j'ai pu apprendre, puis que je peux justement mettre ça en temps réel. Le fait que tous les cours dans le programme de certificat en géontologie sont à distance, on a la possibilité de faire ces cours-là à distance, c'est une très grande force, là, du programme. Ça permet, justement, de pouvoir faire un parcours, là, académique dans un temps beaucoup plus rapproché. Puis le fait qu'il y a des campus, aussi, qui sont pas simplement à Montréal, mais dans d'autres villes qui nous permettent d'aller faire nos examens, aussi, près de chez nous. Quand j'ai reçu mon diplôme du certificat en géontologie, j'étais vraiment contente. C'était vraiment une belle fierté, là, je me suis posée avec mon diplôme, j'ai envoyé ça à mon conjoint, j'ai montré ça à mes enfants, il est affiché, puis il est gros, le diplôme, aussi, là, c'est pas un petit diplôme, il est gros. Puis, même le facteur, quand elle me l'a apporté, elle disait, ouais, félicitations, c'était une belle fierté, là. J'étais comme envers moi-même, là, j'étais fière de moi, je me suis dit, oui, j'ai réussi. J'ai réussi à pouvoir affronter mes défis que je m'étais donnés, puis c'était pas facile, mais j'ai été capable de persévérer puis d'aller jusqu'au bout, là. Sous-titrage Société Radio-Canada